Vous êtes votre Michou, vous êtes le roi des nuits parisiennes, on peut dire ça, oui, on peut, ne soyez pas modeste, ne soyez pas gêné, je disons que je suis un des derniers dinosaures de nuits parisiennes, mais oui, parce qu'il y a encore deux personnages, il y a Régime, il y a Régime, il y a Régime, je veux dire qu'il y a maintenant, je suis le plus ancien, il y a dans un mois, il y a 56 ans, 56 ans que j'ai ouvert mon cabaret, avec une ambition, peut-être une inconscience totale, une ambition, et quand j'ai ouvert, je ne m'attendais pas à telle réussite, parce que ce qui est rigolo, c'est qu'on dit, c'est pas rigolo, mais c'est formidable pour moi, on dit, on va chez Michou, c'est devenu une institution, on va chez Michou, comme on va au Crésil en Saloune, entre nous, à part que au Crésil en Saloune, et chez moi, moi les Michels sont différents, il y a des surprises sous les rangs, non ? Il y a des surprises sur les rangs, alors je le rappelle, vous étiez là ce matin, en fait, pour recevoir des mains du maire Jean-Claude Godin, cette jolie médaille de la ville de Marseille. C'est l'idée de mon ami Jean-Louis, mon grand ami Jean-Louis de Cabaret Loulou à Marseille, bien sûr, très connu. Il a eu une très très bonne idée. Je le remercie d'ailleurs. Et on vous voit d'ailleurs ce matin, là, regardez comme vous êtes beaux. C'était pour votre action, en fait, auprès des personnes âgées depuis plus de 40 ans, Michou, parce que, peut-être que pas tout le monde le sait, mais vous invitez régulièrement les personnes âgées dans votre cabaret, et vous leur offrez le spectacle, et puis un repas pour qu'elles passent une bonne journée. Entre on ne pas rentrer à une personne âgée, j'en suis une, mais tout le monde. Mais vous, c'est pas pareil. Il y a 40 ans, je fais ça. Tous les mois, je reçois 80 personnes de Montmartre. J'en fais merveilleux les genoux. Tous les mois, tous les mois, je le dis depuis 40 ans. Je fais ça, c'est ridicule à mon âge. Non, mais non, c'est pas ridicule. C'est à travers une... J'ai été élevé par ma grand-mère. J'ai toujours... C'est la seule valeur que je vais adorer. Et à l'époque, quand j'ai débuté, j'ai pas vraiment de peu d'argent. Pas d'argent pour m'occuper de ma grand-mère. Et le jour où j'aurai de l'argent, je m'occuperai de la grand-mère. Et voilà, c'est pas comme ça. C'est parti d'un bon sentiment. Et j'imagine qu'ils sont contents, toutes ces personnes de venir chaque mois chez vous. Vous serez canonisés, cette michelle. Mais oui, vous serez canonisés. Moi, j'ai militeré. C'est pour quel jour, alors ? Ah, écoute, attendons le destin. J'ai militeré pour votre canonisation. Alors, justement, selon vous, là, on voit défiler des images, des différents artistes que vous côtoyez. Et puis, on va voir également votre cabaret tout à l'heure avec tous ces artistes qui s'y produisent régulièrement. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, le succès du cabaret Michou ? Pourquoi, autant d'années après sa création et son ouverture, vous êtes encore là ? On a commencé à trois copains, à trois copains, à, si vous voulez, à se déguiser. Il y avait Eugène, la grande Eugène, le sien et moi. On s'est déguisés. Et puis, c'est d'avérer le jour où on l'a vu. C'est bon, on en dit gras. On a vu une grande soirée. Et il s'est avéré qu'il y avait un ami jour d'un liste important qui s'appelait à l'époque M. de Villette. C'est un voyage maintenant, qui s'est venu à M. Edgar Schneider, qui vous a fait un papier théorambique. Quand Paris se travestit, ça a déclenché tout ça, les télévisions. Mais aussi, je remercie aussi mon ami Moukouzi, qui était un grand journaliste qui m'a beaucoup aidé. Je suis encore Briani, puis il y en a beaucoup comme ça. Et le talent de ces artistes qui se produisent chez vous. On va d'ailleurs voir un petit extrait, si vous le voulez bien, Michou. Il s'agit de Régine. Regardez, écoutez. Régine. C'est ça, Michou, c'est la fête avant tout. Didoire, combien de temps il dure le spectacle ? Didoire, Didoire, Didoire ! C'est M. Michou ! Je vous ai dit qu'il commence à me draguer. Il me draguer. Combien de temps il dure le spectacle ? Il me dure une heure et demie. Les gens arrivent à 20h30, c'est la réception, le dîner. Il me fait rire celui-là. Il a 10h30, le spectacle commence. Minuit et demie, c'est terminé. D'accord. Didoire. Didoire. C'est les expressions de sa région, à Étienne. Non, mais Didoire. Mais je suis très flatté. Mais oui, il vous parle comme un ami, en fait. Donc ça va. Peut-on dire, Michou, que le cabaret que vous nous proposez suscite encore plus d'engouement, si j'ose dire, aujourd'hui, dans une période, on va dire, un petit peu plus difficile, une période de crise, etc. On a encore plus envie de se changer les idées, de découvrir un autre univers. Oui, oui, certainement. Moi, je ne peux pas. Je n'ai jamais de... C'est en toute simplicité. J'ai toujours, disons, beaucoup de monde. J'ai la chance. Vous avez la réputation, ça fait tellement d'années maintenant. Ça fait 56 ans que je suis ici. Il y a toujours des barrières de la tournante, à des salons. Vous êtes le créateur, quelque part, de cet esprit de cabaret, justement. Vous avez toujours été copié, mais jamais égalé, quand on regarde bien. C'est vrai, sérieusement. C'est l'institution, effectivement, française. Il vous drague, Michou, Michou. Je m'excuse pour vous. Non, mais ne veux que ce n'est pas pour moi, je vous le laisse. Si vous le voyez, vous le voyez. Encore une fois, si vous permettez, encore une fois, un grand, grand merci. Venez, je la montre. Je suis tellement heureux, tellement... Et je me répète, lundi, c'est mon anniversaire. Je rentre à Paris avec ce merveilleux cadeau de Marseille. Vous allez faire la fête encore lundi. Votre vie est une fête, on peut dire ça, Michou. Et mon ami Jean-Louis vient me voir, d'ailleurs. Jean-Claude. Jean-Claude. Jean-Claude Godard. Ah non, Jean-Louis, c'est l'autre. Ah, c'est l'autre. Il y en a deux. Dites-moi, Michou, alors on voit les artistes, en fait, dans votre cabaret. Donc il y a Dalida, il y a Znavour, l'on a vu Régine. Est-ce que vous avez également des artistes qui imitent, entre guillemets, c'est pas de l'imitation, mais des stars un peu plus contemporaines ? Je crois qu'il y a Lady Gaga. C'est formidable. Hein ? Et Ariel Dombard, bien sûr. Et Ariel Dombard ? Oui, Nolwenn le Roi. Nolwenn le Roi, ça c'est formidable. Le personnage qui dit Saint-Patrick, c'est vraiment copie conforme, maquillage et tout. Et je le fais arriver en bretonne. Le grand drapeau breton qu'on dépie, alors évidemment, il y a beaucoup de bretons chez moi, dont bretons, mon petit ami. Et quel est l'artiste que vous préférez sur scène ? Est-ce qu'il y a un personnage, une personnalité que vous préférez voir et dont vous ne vous lassez pas ? Je suis de tous mes artistes, de tous les deux. Vraiment, si on les fait chez moi, c'est que j'ai un sentiment pour moi. C'est que vous les aimez, il n'y a pas de petites préférences. Alors ce soir, vous serez à la taverne du Puy-Zatier à Aubagne. Donc Michou, hein ? Jean-Louis m'a réservé une très belle soirée, Jean-Louis. Le fameux Jean-Louis, Etienne, c'était Jean-Louis. Voilà, Jean-Louis, il n'y a pas d'applaudir, désolé, effectivement. Non, 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 non. Il y a un cabaret qui marche très fort ici aussi. Bien sûr, qui marche très fort. Le cabaret Loulou. Oui. Et vous savez que Jean-Louis, il a fait ses débuts chez moi. Et est-ce qu'il va se produire ce soir, justement, pour vous faire plaisir ? Vous ne savez pas ? C'est une surprise, on ne sait pas. Il vous en a déjà une petite surprise. Aujourd'hui, c'était formidable parce que j'ai été invité près de, je ne sais plus comment ça s'appelle, près d'Aubagne, là-bas. La taverne du Puy-Zatier. Non, 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 ce midi, ce midi. Ah, je ne sais pas où vous venez ce midi. Il y a eu un très, très grand déjeuner. Très grand déjeuner pour les personnes âgées de Marseille. Il y avait environ 600 personnes. J'ai eu la surprise de voir arriver Jean-Louis en Michou. Ah, c'est bien ça. Il fait de mes raisons. Et donc ce soir, pour vous, c'est la surprise. Vous ne savez pas trop ce qui va se passer. Je sais que, avec Jean-Louis, il y a toujours des surprises. Bon, il y aura un spectacle de Transformiste, bien évidemment. Et puis l'amitié. Et l'amitié, et ça va être encore une belle fête. En tout cas, c'est sympa de vous voir un petit peu par chez nous, de vous être délocalisé. Maintenant, je viens de venir souvent. Vous viendrez souvent avec cette médaille, vous êtes obligés. Vous avez les clés de la ville, c'est vous qui allez nous ouvrir les portes. Nous, on vous emmènera au restaurant, et puis vous nous sortirez cet été. On va être bonne copine. On va être bonne copine. On va se régaler, vous allez voir un petit peu. On va faire le cri du cœur du camarade Michou, quand même. C'est Youpi ? Tous les cinq. Alors, je vais vous dire, mais quel grand moment, quel grand moment nous voulons passer. Enfin, tout simplement, Youpi. Allez, on y va. Mais quel bon moment nous passons. Merci, je vous l'ai pas de vous. Merci, Michou. C'est extraordinaire. Donc, on rappelle, ce soir, la taverne du Pusatier. Mais je crois que malheureusement, il n'y a plus de place pour personne. Donc, un beau spectacle en perspective.